Bonjour Vincent, comment ça va ce matin ? Bien et vous ? Oui, plutôt bien. Alors, vous connaissez la maladie du masque, les petits boutons qui poussent sur les lèvres. Bon, ça, ça sera bientôt fini. Mais il y a une autre maladie dont on parle ce matin, c'est celle du bisou. Oui, la mononucléose, Laurent. Et en fait, c'est une maladie qui liait à un virus qui est très répandu. Il faut savoir que 9 adultes sur 10 ont déjà croisé la route de ce virus. Généralement, c'est au moment de l'adolescence, quand, Laurent, vous avez commencé à faire vos premiers bisous. Il y a un prénom qui vous revient en tête ou c'est que vous cherchez l'âge ? Non, je cherche la décennie. Et en fait, chez certaines personnes, ce virus peut provoquer des symptômes. Chez d'autres, c'est totalement inaperçu. Vous connaissez la chanson, on dit que les enfants sont asymptomatiques. Et voilà, il y a différents tableaux. Bon, alors, en revanche, on ne connaît pas encore celle de la maladie du baiser. Donc, voici, j'allais dire, le tuto du doc. Depuis une semaine, Louis n'est pas en super forme. L'ado a de la fièvre, mal à la gorge, des ganglions douloureux au niveau du cou et surtout, il se sent très fatigué. Sa maman est inquiète et elle a raison de le pousser à consulter. Car Louis souffre probablement d'une mononucléose infectieuse. D'une maladie virale provoquée par le virus Epstein-Barr, EBV. C'est connu, ce virus se transmet essentiellement par contact direct ou par la salive, ce qui lui vaut le petit nom sexy de maladie du baiser. Alors, pour éviter de contaminer tout le monde à la maison, Louis, tu devras appliquer les fameux gestes barrières que tu connais maintenant par cœur. Te laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. Éviter d'embrasser tes parents, ta copine ou ton copain. À la place, lâche-toi sur les fleurs. Utiliser des mouchoirs jetables que tu penseras à jeter. Tousser dans ton coude et pas dans ta main pour éviter la transmission manuportée. Ne jamais partager ta serviette de toilette, ni ton verre ou tes couverts. Aérer la maison et réveiller le génie du logis qui sommeille en toi en désinfectant téléphone, télécommande ou ordinateur. Si comme Louis, vous avez les symptômes d'une mononucléose infectieuse, consultez votre médecin. Après un examen clinique qui confirmera le diagnostic grâce à une prise de sang. Côté médicaments, il n'y a pas de traitement spécifique. Et comme la mononucléose est d'origine virale, pas la peine de réclamer des antibiotiques. C'est pas automatique. Contre la fièvre et les douleurs, le médecin pourra vous prescrire du paracétamol. Il vous recommandera du repos. Et oui, Louis, désolé, pas à l'école, on reste à la maison. Et en attendant de voir le bout du tunnel, prends bien soin de toi. Oui, et puis on ne s'en rend pas toujours compte quand on a la mononucléose d'une part. Et puis parfois, elle est bénigne. Oui, le plus souvent. Il faut vraiment être rassuré là-dessus. Néanmoins, il est déjà arrivé d'avoir des patients au cabinet qui sont venus parce que le virus avait touché le foie, ça a provoqué une hépatite. De façon très exceptionnelle aussi, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher la rate. Ça a affaibli. Oui, ça, alors quand vous êtes symptomatique, oui, effectivement, vous êtes fatigué. Mais le plus important, c'est de bien se reposer pour éviter toutes ces complications et puis aussi éviter la transmission, bien sûr. Donc, n'embrassez pas tout le monde. Quand vous êtes contagieux, exactement, on n'embrasse pas tout le monde. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand on l'a eu, à priori, on en est débarrassé. Je dis à priori parce que... Effectivement, normalement, vous ne le ferez pas une deuxième fois parce qu'en fait, le virus, lui, va rester un petit peu endormi au niveau de l'organisme. Il ne devrait pas se réactiver. Chez certains patients, en revanche, ceux qui sont immunodéprimés, il peut y avoir un peu plus fréquemment de réactivation. Donc, c'est un peu plus fréquemment de réactivation.